L'objectif principal, c'est d'abord libérer tous les passages dans le marché. Les gens doivent circuler librement dans la ville. On ne peut pas obstruer la ville, la route, tandis qu'il y a des places d'abord à l'intérieur du marché. Il y a un deuxième aspect, on va libérer tous les passages à Cancan. On le fera ici, on le fera à Libia. Les gens vont circuler librement. Quand tu veux venir acheter quelque chose, tu viens acheter librement. Premièrement. Deuxièmement, on a construit le marché. On a 93 kiosques ici et de conteneurs. Les gens viennent dire qu'ils vont travailler dans les boutiques, dans les kiosques. En même temps, ils refusent de travailler là-bas. C'est fermé, c'est des milliards qu'on a investi pour les dames. Maintenant, elles refusent de venir travailler là-bas. Nous allons contrôler dans cinq jours. Nous allons ouvrir toutes les boutiques. Toutes les boutiques seront ouvertes. S'il n'y a pas quelqu'un dedans, on ouvre, on donne à un autre citoyen. Maintenant, si toi, tu ne veux pas travailler, tu veux faire ça un lieu de commerce. On te donne un prix du gouvernement, 100 000 francs. Toi aussi, tu vas donner une dame à 350 000 francs. À 450 000 francs, on n'acceptera pas. La femme là qu'on va te trouver dedans, qui a ses marçalises, on va la demander. Comme tu n'avais pas ton nom, maintenant Dieu merci, tu as une boutique. Maintenant, c'est toi et ton propriétaire de la boutique maintenant, au nom de l'État. On te donne ça. Celle qui t'a donné, si elle vient te demander de l'argent, il ne faut que tu ne te paies pas. Si elle vient te trouver, elle n'a qu'à venir à la mairie. On va la mettre en prison. Ce n'est pas pour elle, c'est pour l'État. C'est un domaine de l'État. Le marché appartient à l'État. Donc, c'est les citoyens, on donne bon prix pour que les citoyens puissent travailler dedans. Aux alentours, 150 000 francs. À l'intérieur, 100 000 francs seulement. On connaît que les boutiques-là sont payées ici à côté, ici 500 000, ici 500 000, je ne sais pas, je n'ai pas le problème. On veut faire du bien pour la population. Mais quand on veut faire du bien pour la population, toi aussi, tu fais un lieu de commerce, tu veux rançonner les gens. Toi, tu restes à la maison, ils ont une boutique qui a 350 000 francs. Après, toi, tu prends ça, tu fais de moi, 258 francs. La mère qui a donné, la mère n'a que 100 000 francs. Qui va accepter ça ?